bonjour à tous j'ai ici un fusil alors que je trouve superbe avec une crosse pistolet une joue viennoise une crosse qui n'est pas un superbe noyer crosse de base mais qui une fois refaite un peu elle a un peu piqué va être superbe par contre ce fusil le problème c'est qu'il a du jeu vous voyez il a du jeu dans la fermeture alors j'adore ce fusil d'avant 1905 1895 il est avec clé entre les chiens donc superbe une petite dérive ici mais j'ai ce fameux jeu qui est très embêtant bon il ya un peu d'âge c'est un damas moi je regarde quel type de damas c'est je regarderai ça tranquillement des petites soudures là je vois qu'il y avait on voit que ça a été re brasé on va vérifier tout ça le canon intérieur est génial et aucun problème c'est pratiquement pratiquement miroir pour un damas dans un damas vous aurez jamais l'effet miroir qui a maintenant avec les fusils modernes donc vraiment un très beau fusil il ya un tout petit peu de un petit peu de jeu mais simplement sur les inserts je vais mettre des cales et je vais refaire les percuteurs et sont trop courts faut au moins deux millimètres ici donc ça fera début des tiges de percuteurs un peu longues mais sans problème ça fera ça fera la percussion alors si j'ai ce jeu à la percuteurs ce jeu à la fermeture un beau jeu quand même il ya huit dixièmes la seule solution ça va être de forcer en fin de compte la fermeture en mettant une cale millimétrique à cet endroit là alors il y aurait une autre solution ça serait de percer mais ce n'est pas évident de sortir sortir une petite tête de vis arrondie ce sera assez joli d'ailleurs mais ce sera un boulot je peux pas faire donc ici je vais souder dans une soudure qui sera pas une soudure très très forte sur acier acier une cale millimétrique d'en gros je vais essayer avec du 0,3 3 dixièmes je vais essayer de souder et de voir si si ça fait le boulot quoi une soudure sur cet à plat qui va forcer en fin de compte la fermeture est ce que la fermeture se fait ici là c'est petite je sais pas si on voit bien voilà donc en rajoutant trois dixièmes à mon avis je vais obtenir une fermeture perte parfaite on va faire ça tranquillement on va voir ce que ça donne et à la fin ça sera un super fusil surtout avec ce type de crosse qui n'est pas magnifique mais quand même très moderne une fois refaite quelques quelques griffures même sera un très très beau fusil que je vais transformer en coach gun qui sera coupé à 55 je vais essayer de récupérer la visée qui a là et la ressouder ici j'ai du jeu à la bascule c'est vraiment le problème principal donc j'ai pensé que la seule solution ça serait de rajouter une lame millimétrique à cet endroit ce qui va permettre en fin de compte de forcer la verticalité pour pour que au niveau de la fermeture on soit parfait alors là j'ai fait un petit essai j'ai mis une petite lame une petite lame millimétrique de 1 10e 5 contre un jeu final ici qui était à peu près à 7 10e c'est presque bon je l'ai simplement mis avec un peu de graisse découpé avec un petit petit outil de rémel et on verra après comment je vais pouvoir la maintenir alors quand je ferme c'est presque plus de jeu alors j'ai un jeu de et on va dire un 10e 5 donc il faudrait à mon avis faudrait mettre une lame une petite lame de 2 10e je pense que 2 10e on va arriver à une fermeture parfaite voyez c'est ce petit crochet qui s'enclenche il ya un point de fermeture et la petite lamelle que j'ai mis voyez c'est je pense que si je mets du 2 j'aurai une fermeture parfaite après on verra on discutera un petit peu de comment la faire tenir sur de l'acier alors bien sûr il y avait une autre solution c'était de percer et de mettre une petite vis une petite tête de vis mais comment arriver à percer de travers en travers comme ça t'arroder mettre la vis serait vraiment très compliqué j'ai pas le matériel pour et ensuite éroder la vis pour que ça soit juste une petite boule qui rajoute au fond la matière nécessaire donc on va le faire avec une cale millimétrique et je vais m'en occuper je vais le faire déjà avec une cale de 2 mm ensuite je vous montrerai comment à mon avis on peut arriver à la faire tenir dans de bonnes conditions je dirais dans le temps donc juste un petit aparté j'ai fait une brasure légère sur un acier comparable avec l'acier sur lequel je vais coller je vais braser en fin de compte une cale millimétrique donc c'est une brasure vraiment ce qu'on appelle une brasure faible puisque bon normalement la brasure sur acier c'est pas il faut faire une soude aux brasures pour faire une vraie soudure donc moi j'utilise pâte et un plomb simplement je nettoie bien à l'acétone les deux pièces j'ai fait un petit essais et je pars du principe que cette pièce là va pas être soumise à l'arrachement elle va être sur cette partie elle va être sur cette partie là et ensuite elle va être meulée afin qu'il n'y ait pas de de bord qui puisse être soumis à une pression d'arrachement donc je pense que ça devrait tenir dans une certaine mesure comme je l'avais dit à moins de percer de mettre une pièce rapportée taraudée on peut pas faire mieux ou alors faire vraiment très très belle soudure mais j'ai peur d'ailleurs qu'on déforme trop si on chauffe avec un oxydrique en faisant vraiment une brasure une soudure une soudure forte donc on va voir un petit peu juste je les fais simplement avec au gaz donc on va voir un peu si ça tient en gros c'est métal très faible très c'est quand même si je force vraiment comme un malade ça va partir mais franchement c'est quand même très solide c'est pas ce qu'on ce qu'on ferait en atelier en atelier il ya plus de matériel j'ai pas vraiment tout le matos mais là on obtient quand même très très belle rigidité sur le sur ce type d'acier alors une fois que ça sera meulé ça aura simplement il y aura une partie qui va rentrer comme ça et qui va repartir donc elle va ça va pas être soumis à l'arrachement une fois bien meulé après cette lame illimétrique qu'on va mettre je sais pas encore combien dixième je vais mettre pour avoir une belle fermeture de ma de ma bascule mais voilà j'avais d'autres j'avais d'autres idées mais j'ai pensé qu'une brasure faible suffirait acier acier même si c'est pas recommandé ça tient bien à tout de suite j'ai refait une une brasure faible donc acier acier à nouveau j'ai voulu quand même retenter pour voir si ça tenait assez pour ce que je vais en faire c'est à dire au fond une cale une cale pour redresser la bascule du du de mon fusil donc j'ai refait un essai j'ai quand même une bonne une bonne accroche pour ce que je vais en faire même si c'est pas une vraie soudure n'appelle pas ça une vraie soudure j'ai une brasure vraiment faible mais qui est largement suffisante du moment qu'il n'y a pas d'arrachement donc ça a l'air bon bien donc j'ai découpé en fin de compte la la petite lamelle petite lame millimétrique elle est là si vous la voyez bien ça fait le focus elle a la forme du du petit petit plateau si on la met là elle est impeccable donc je vais continuer un petit je vais la nettoyer au papier abrasif cette partie là est nettoyée ensuite acétone et ensuite on va souder on va voir ce que ça donne après la fermeture de la bascule à tout de suite donc j'ai nettoyé en fin de compte les deux parties il y avait eu déjà un coup de lime ça a été nettoyé à l'acétone j'ai préparé en fin de compte ma pâte est un plomb que je mettrai une fois qu'on sera à température donc là il n'y a pas de risque de déformation on va essayer d'aller au rouge au plus la petite la petite lamelle la petite lamelle de toute façon elle va monter au rouge à vitesse grand v tout ce que je vais devoir faire c'est pas la faire tomber d'arriver à la mettre à la positionner c'est peut-être ce qui va être le plus difficile donc je vais peut-être m'y reprendre deux fois la choper une fois que j'aurai c'est pas évident parce que je l'ai mis sur mon ça ça sera pas si simple il faudrait que je la prenne de plus loin voilà du côté où c'est serréé on va essayer de la positionner une fois que j'aurai mis la brasure bon il faut un peu de temps de toute façon on va passer un peu au bleu et là il y a tout le même si j'essaie d'isoler en fin de compte il y a tout l'acier en fin de compte qui prend la chaleur et qui la disperse donc c'est beaucoup plus difficile là la petite lamelle elle va passer au bleu déjà elle est au rouge tout de suite on doit être patient j'ai pas vraiment le bec pour ça une fois que la flamme soit plus concentrée le maximum de température est plutôt ici que là bien sûr mais si j'ai réussi à là le bloc mécanique est quand même plus important que le canon de tout à l'heure il y a une fois que j'ai fait un peu de temps ça reste de temps plus Ça s'abluit un peu, on va monter un peu plus. On voit que ça chauffe. Ça rougit un tout petit peu, on va pas aller plus loin, j'ai envie de déformer les chaussures. C'est parti. Bon après, ça sera meulé. Je vais passer des coudiers, je vais donner une petite bordure comme ça douce pour que ça puisse ne pas avoir un effet d'arrachement une fois que je verrouille la bascule. Je pense que c'est bon. On va attendre un petit peu, on va voir ce que ça donne. Je ne sais pas si ça va être nettoyé. Je vérifie que je sois vraiment au goût. Il n'y a rien de plus à faire. Je peux positionner un peu plus. On va voir, on se retrouve tout à l'heure. Donc, on a fait notre brasure faible, au sens où ce n'est pas une soudure, ce n'est pas une brasure forte qui va tenir dans le temps pendant des siècles. Mais au moins qui va nous permettre, à mon avis, de faire 2-300 tirs sans que ça bouge. Maintenant, on va vérifier tout ça. On le vérifiera plus tôt dans le temps. Donc, on va un petit peu meuler toutes les parties qui dépassent. Ce qu'il va falloir, c'est en fin de compte faire une pente douce pour que quand ça rentre dans l'insert, il n'y ait pas d'arrachement de la plaque. On va nettoyer un peu. Dans la mesure du possible. Ensuite, au papier abrasif. Parce que sinon, je ne pourrais plus passer. On va nettoyer petit à petit. Faire un truc propre. Et puis, on va tester assez vite. On va tester la bascule. On va voir ce que ça donne. Ça reste encore un peu chaud, mais là... Je vais peut-être attendre que ça refroidisse un peu plus. Là, on a un dixième de millimètre. Un peu plus d'un dixième de millimètre en plus. Et... Ah, j'ai encore un peu de... Il faut vraiment que ça fasse une pente qui n'ait pas d'éléments... On va faire l'essai tout de suite. Tant qu'il y a à faire. On va voir ce que ça donne au niveau de la bascule. Je n'ai plus de jeu. Il n'y a plus du tout de jeu. Il n'y a plus du tout de jeu. Un peu de jeu à la bascule. Mais alors, plus du tout. On a une bonne ouverture, bonne fermeture. Je n'aurai plus qu'à refaire les percuteurs. Et je vous montrerai... Euh... J'ai déjà montré dans une vidéo comment refaire des cales pour les percuteurs... Pour les chiens. Et vous avez aussi une vidéo pour refaire les percuteurs. Donc, c'est peut-être pas la peine de le refaire. Mais je vous montrerai quand même à la fin quand le fusil est complètement fait. Donc, quand vous avez vraiment un très gros jeu à la bascule, Vous pouvez sans problème... Résoudre le problème. Même si j'aurais préféré faire une soudure à l'oxydrique. Avec du métal d'apport. Mais je n'ai pas le matériel pour ça. Mais là, on a quand même quelque chose de vraiment très sympa. Qui devrait tenir quand même un bon bout de temps. Merci bien.